Et on a déjà notre prochaine invitée qui est déjà à table, qui est déjà assise avec nous, c'est Eiza. Faites un peu de bruit s'il vous plaît. Merci, merci. Franchement, on est très 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 heureux de te recevoir. Franchement, t'es une boule de talent. Ouais, une boule de je te donne ton respect. Franchement, merci. C'est ça, donc toi tu fais un petit peu tout parce que t'es chanteuse, t'es actrice, on te voit dans des films, dans des séries. Oui. Genre t'as bossé justement avec Calminity qu'on a nommé juste avant. Qu'est-ce que tu ne fais pas ? Genre t'es l'étoile montante du R'n'B. Tu joues violent ? Non, mais j'ai joué la trompette. Alors pour ceux qui ne savent pas encore, comme j'ai dit, t'as vu à la télé, donc je veux juste dire les séries. Donc, rupture, l'auberge du chien noir. L'auberge du chien noir, pardon. Une vieille émission. Elle vient de finir là, c'était 15 ans en fait, ça faisait 15 ans que ça roulait. Tu n'as pas joué pendant 15 ans. Non, non, j'ai joué la copine du jeune pendant une saison. Quand même ? Oui, quand même. Au cinéma, c'était Redshift, North Pole 2. Et puis, il y avait aussi la série 19-2 où tu faisais Roxane Dion. Roxane Dion. Donc, c'était la version anglophone de 19-2. Eh bien, de 19-2 dans le fond, de 19-2. Puis, c'est ça, j'ai tourné dans la dernière saison avec tout le monde. C'était vraiment cool, avoir un rôle récurrent qui est là. C'était quoi un peu ton rôle ? Mon rôle, je jouais la nouvelle policière dans l'équipe. OK. Puis, il fallait que je tackle des gros mecs. Ça se tournait à Toronto, c'est ça ? Non, non, c'était ici à Montréal. Ah oui, OK, OK. Mais la version anglophone. La version anglophone, oui. Donc, pas les mêmes acteurs. C'était pas Claude Legault. À part Benz Antoine. Benz Antoine, il a été dans la série francophone aussi. Lui, c'est un vétéran de 19-2. Mais pour le reste… Il les a toutes faites. Ah, il y avait aussi Laurence Leboeuf, je pense qu'elle était dans la… Ah oui, OK. Elle était dans la version francophone. Elle joue en anglais, c'est vrai. Oui, elle joue dans les deux. Donc, toi, tu joues en anglais, on assume que… Oui, dans celui-là, oui. Je joue dans la télésérie anglophone. D'où vient la piqûre du cinéma? L'acting? Ah, ça a commencé très jeune. J'ai… Tu sais, au primaire, on faisait déjà des petites pièces, mais ça avait… Je pense que je prenais déjà ça très au sérieux. À cœur, oui. J'étais comme… Puis moi, j'étais comme… Il faut répéter! Et puis là, ensuite, j'étais au secondaire. Puis c'était comme un projet… Un projet… C'était un programme enrichi. Fait qu'il y avait beaucoup de cours de musique. Puis ensuite, il y avait des comédies musicales qui se passaient à chaque année. Fait que j'ai participé à ça. Puis quand j'ai gradué, je me suis dit, écoute, je vais aller étudier en théâtre. Puis j'ai vu qu'il y avait le programme de théâtre à Dawson. Je suis allée là-bas, j'ai étudié trois ans. Puis ensuite, en graduant, j'ai trouvé mon agente. J'ai commencé à travailler puis ça roule depuis. Ouais. Félicitations, c'est vraiment bon. Merci. J'ai aussi vu que niveau musique, c'est une histoire de famille. Genre… C'était quoi? C'était ton père qui était musicien aussi? Mon père, il est musicien certainement. Mais tout le monde… Tout le monde… Je suis allée au Burundi. Puis même mes tantines dans la colline, elles sont en train de chanter. Ouais, ouais, ouais. C'est dans la famille. Oui, c'est sûr que c'est dans la famille. Et est-ce que tu sais… Est-ce qu'il y a un âge précis où tu as vu que tu as eu le déclic? Est-ce que tu t'es dit ouais, c'est ça que je vais faire ou dès le début tu savais que… Hum… J'ai juste toujours aimé chanter, mais je dirais qu'après avoir gradué, c'est là que j'ai commencé à prendre ça un peu plus au sérieux avec mes collaborations, écrire pour d'autres artistes, puis que j'ai commencé à être comme ok. Je pense que je ne peux pas m'en défaire la musique, même quand ça me rend folle. Il faut tout le temps que j'y retourne. Donc, c'est là que j'ai décidé, écoute, c'est ça que je veux faire. Ouais. Et puis demain, tu as un show dans le cadre des Franco? Yes! Nice, nice! À quelle heure, à quelle heure? Ok, donc le show, c'est à 20h, sur la scène Desjardins, c'est au coin Saint-Catherine et Jeanne-Mance. On ne peut pas la manquer, c'est la grosse scène. Non, c'est ça. Elle est ici, là. Right there! C'est ça, puis ce qui est cool, c'est que je vais lancer mon EP bientôt, mon EP francophone. Donc, il y a plusieurs chansons que vous allez entendre qui sont sur le EP. Puis, écoute, ça va être full band, ça va être plein d'énergie. Puis, pour moi, c'est le plus grand show que j'ai joué jusqu'à maintenant pour mon projet solo. Donc, vous êtes mieux de « show up for the turn up ». Est-ce que c'est le premier projet francophone que tu fais? C'est le premier projet… dans le fond, c'est le premier EP que je sors solo. Et c'est le premier projet francophone que je sors aussi. À quoi on peut s'attendre comme spectacle? Oh! Plein d'énergie, plein de « good vibes ». Full bands, tout de suite. Vous n'allez pas avoir le choix de danser, ni de chanter avec moi, là. Ça va être sérieux, là. Je te crois. Je te crois. Ça va être sérieux. Ça va être sérieux. Je te crois. Est-ce que tu as un conseil que tu pourrais donner ou que tu aurais aimé qu'on te donne quand tu débutais, que tu aimerais donner à quelqu'un qui est en train de débuter ou qui a envie de commencer? Ce que je dirais, c'est… Fais attention avec qui tu t'associes. Il faut que ton entourage t'encourage, mais qu'aussi, ils te disent les vraies choses. Tu vois? Mais ça, c'est quelque chose qui s'apprend avec le temps. Écoute, hein. On apprend tranquillement. Tu rencontres des gens. Tu travailles avec. Ça ne marche plus. Tu continues. C'est ça. Fait que… Puis, je dirais aussi juste… Bah, c'est cheesy, mais… Sois honnête avec toi-même. Reste vrai, quoi. C'est ça qui va vraiment t'aider à avancer. Je sais que tu as parlé juste avant du EP que tu vas sortir bientôt, mais je ne sais plus si tu avais donné une date. On n'a pas encore de date. Pas encore de date? Ok. Mais c'est bientôt. La date, c'est bientôt. C'est quand même surprenant. C'est ton premier EP en français. Oui. Puis, tu te retrouves à faire les francopholies. Oui. C'est quand même le fun. Et c'est ça. Il n'est pas encore sorti. Puis, déjà, les franco, c'est vraiment cool. Je suis contente, oui. Bravo. Merci. C'est plutôt bon signe, là. Oui, exactement. Non, c'est comme, tu sais, c'est comme… Mais de toute façon, tu avais un titre déjà qui était sorti « Criminal », qui était vraiment très dansant, vraiment bon. Tu peux nous dire un petit peu les retours que tu as eu avec ce titre-là? Non, c'est ça. « Criminal », j'ai lancé ça l'an passé. Puis, pour moi, c'était juste comme une manière de dire au monde, écoute, j'existe, je suis là, c'est ce que je peux faire. Puis, le message aussi, je trouvais que c'était très universel. Là, c'est très… Tu sais, « Don't look at me like a criminal » « I'm just a chick trying to find my way » « I know that time's over the club » « I'm gonna save the world another day » « I got a lot to learn, lots of places to see » « And this is what I deserve, I wanna leave for me » « Don't look at me like a criminal » « I'm only trying to find my way » « Because she make what she want, take what she want » « Get what she want, yo, she step where she want, yo, she make what she want » « Get what she want, get what she want, yo, she step where she want » C'est déjà chaud comme ça. Il est en chaud demain pendant les francos. Vous avez un petit cadeau, venez l'avoir demain soir sur la scène Desjardins. À 20h. À 20h, scène Desjardins, venez me voir, ça va être vraiment cool. Et je sais qu'aussi, tout à l'heure, tu vas nous… Juste après, tu vas nous faire un titre. C'est quoi le titre que tu vas nous… Donc, c'est ça, tu m'as demandé quel genre de conseil j'aurais pour les gens qui veulent commencer en musique. Moi, je dis, fais attention à tes associations. Puis la prochaine chanson, la chanson que vous allez entendre, en fait, elle est… Elle va être sur mon EP, mais elle est déjà sortie sur un projet qui s'appelle MTL R&B, qui est comme un album compilation. C'est pas avec Paul Carniello? Oui, Paul Carniello, il a produit l'album avec plein d'artistes. J'ai coécrit plusieurs chansons dessus et chante sur deux chansons, dont Cyclone. Et Cyclone parle, en fait, c'est mon petit twist ironique sur des expériences plus ou moins cool que j'ai eues à travers mon cheminement. Donc, j'espère que… Donc, tu ghostwrites aussi? C'est pas ghostwriting, c'est juste j'écris, oui, je collabore avec d'autres artistes, oui. C'est un autre thème. Il y a juste dans le rap qu'on dit ghostwriting. Dans la chanson… On sait que je suis là. C'est exactement… Et tu composes. Il y a pas de tabou, là. C'est ça. Et comment on fait pour si les gens veulent te contacter, travailler avec toi, des choses à te proposer, comment ils font pour te rejoindre? Oui. Donc, il y a mon site web, azamusic.com. Sur Facebook, vous pouvez me trouver, tu sais, le petit at, c'est A-I-Z-A-B-B-Y, sur Azababy. Ok. Puis sur Instagram aussi. Et puis, ouais, follow me on Instagram, y'all. C'est, tu sais, j'ai beaucoup de photos, de petites vidéos, même si c'est cool. Donc, tu sais, c'est ça. Donc, c'est plus ou moins ça, je pense. Ah ouais, j'ai ma chaîne YouTube aussi, où vous pouvez voir mon videoclip pour Criminal, puis le reste des vidéos qui vont sortir, ça va être sur ma chaîne aussi. On reste branchés sur ça. Et puis là, maintenant, tu vas nous performer ton titre Cyclone, c'était bien ça? Oui, c'est Cyclone. En fait, je l'ai donné à ton équipe, ils sont censés jouer la... Ils sont prêts. Et ils sont prêts. Dès que tu es prêt, ça commence. Yeah. 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 Uh-huh. Yeah. Uh-huh. Yeah. 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 Uh-huh. 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 Hey, chérie, comment ça va? Comment tu t'appelles? Si tu veux faire un tabac, prends ma carte à faire. File-moi un petit coup de fil pour notre chance connaître. Yeah. Yeah. Uh-huh. Uh-huh. Yeah. Ah-huh. Yeah. Uh-huh. Bébé, viens voir un spectacle qui sonne comme la merde Tout le monde va faire semblant que c'était révolutionnaire Que la salle soit vide ou pleine, pour le sein de l'aide ça revient au même Celui qui rappelle sur scène, je le représente Il a un nouveau projet, qu'est-ce que tu en penses ? On peut voir sa sortie pour l'automne 2040 Ne t'inquiète pas, c'est normal, je suis pas sur le web Tout ce que je fais est ultra confidentiel Si tu veux être exclusive, être VIP à vie Il faut savoir investir, mais tu es tellement naïf Si je te laisse mon adresse sur l'avenue des illusions Tout comme un cyclone, on va tourner en rond Pour la promesse de tes rêves et ton argent Et tout comme un cyclone, on va tourner en rond Si c'est moi j'avais du cash J'aurais pu être une star Si c'est moi j'avais du cash J'aurais pu être une star Alors on vient d'écouter le titre cyclone de Eiza Juste avant, parce qu'on lui a soutiré un autre petit A4 Donc juste avant qu'on parte en break musical Et qu'on reçoive nos prochains invités Qui est la troupe de théâtre La main dans la main On va laisser Eiza nous faire un petit A1 Et qu'un opti Mettez-vous bien, montez le son dans votre char chez vous Donc ça, ça va être un petit snippet de mes chansons Une autre chanson qui se trouve sur l'épée Qui s'appelle Adieu Rerréter le passé, ça ne vaut pas la peine Moi j'ai tout donné, mon bonheur et ma haine Et malgré le doute qui me mène en enfer Je veux savourer ce goût sucré amer Alors à ma santé, je vais lever ce verre Ah oui, je lève ce verre That's it, y'all Très belle voix Merci C'est vraiment magnifique Merci Donc c'est demain 20h Demain 20h, la Seine-Desjardins Coin Saint-Catherine-Jean-de-Mence Show up for the turn-up Le rendez-vous est pris Musique du générique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?